Nous voici donc de retour dans cette vidéo consacrée au destructuring dans javascript. Si vous découvrez cette vidéo sans avoir vu la précédente, je vous conseille, avant de regarder celle-ci, de visionner la précédente. Donc cette vidéo, normalement, va porter le numéro 7 et je vous conseille donc, avant de regarder la vidéo numéro 6. Nous allons continuer à parler du destructuring avec les objets. Je commente donc ce code qui ne m'est plus nécessaire, comme ceci. Et je vais coller ce commentaire ici. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la destructuration à partir d'un objet javascript. Je vais créer un objet. Pour gagner du temps, je colle ce petit bout de code ici. C'est un objet qui représente une voiture, comme précédemment. Et nous allons maintenant regarder comment on peut extraire des valeurs à partir de cet objet pour créer des variables. Dans un premier temps, nous allons effectuer ceci. Je vais donc déclarer avec le mot clé let deux variables qui sont encapsulées ici entre deux accolades. Donc c'est une notation qui ressemble à un objet. Et je vais dire que ceci est égal à mon objet. À l'intérieur de mes deux accolades, je vais désigner les variables que je veux créer à partir de quelles propriétés de mon objet. La propriété se situe à gauche ici. Je prends marque. Et à partir de marque, je vais créer une variable qui s'appelle constructeur. Ensuite, je vais prendre la propriété de l'objet modèle et je vais créer une variable qui s'appelle produit. Et en associant ceci à mon objet, avec le signe égal ici, en fait, javascript, il va se débrouiller pour retrouver à l'intérieur de mon objet les propriétés correspondantes. Et maintenant, si j'enregistre pour effectuer le console.log, je vois bien ici que j'ai odys async. Voilà comment cela fonctionne. Ensuite, je vais imaginer que je ne désire pas changer le nom de la propriété. La variable s'appelle constructeur pour une propriété qui s'appelle marque. Imaginons que je veuille garder le même nom. Je vais dupliquer ici ces deux lignes de code. Je vais commenter les lignes précédentes. Et là, je vais dire qu'à marque, je veux associer marque. Et à modèle, je vais associer modèle. Et ensuite, je vais reporter ici le nom de la variable créée, forcément. Donc, marque et modèle. J'enregistre. Et je vois que rien n'a changé. Les deux valeurs s'affichent correctement. Je m'aperçois que les deux ont le même nom. Je vais pouvoir appliquer le raccourci. Donc, je duplique à nouveau ces deux lignes ici. Je commente. Et ici, je vais pouvoir remplacer marque, deux points marque, simplement par marque. Donc ça, c'est un raccourci dans la définition d'objet. Lorsqu'on a une propriété qui a le même nom que la variable à laquelle elle est associée, à ce moment-là, on peut faire ceci. Remplacer la déclaration uniquement par le nom de la variable et de la propriété confondue. Donc, j'enregistre et je vois que ça fonctionne encore. Pour illustrer cette notion de notation raccourcie de propriété d'objet, nous allons faire une petite observation. Ici, je vais coller ce petit bout de code dans lequel je définis un petit objet simple qui a pour unique propriété prop avec la valeur 10. Et je vais faire un console.log de mon objet. J'enregistre et je vois donc le contenu de mon objet, la propriété prop avec une valeur 10. Maintenant, imaginons que je déclare une variable qui s'appelle prop avec la valeur 10, comme ceci, et que dans mon objet, pour la valeur de la propriété prop, je passe la variable prop, comme ceci. J'enregistre et je vois que rien n'a changé. Mon objet a toujours pour propriété prop avec la valeur 10. Étant donné que le nom de la propriété ici est égal au nom de la variable, je peux simplement écrire le nom de la variable qui se confondra avec le nom de la propriété, comme ceci. Maintenant, si j'enregistre, ça fonctionne encore. J'ai toujours ma propriété qui est égale à 10. Cette notation, vous risquez de la rencontrer dans une déclaration d'objet. Il est important de la connaître, sinon vous allez être déconcerté. Personnellement, concernant les objets, je n'aime pas utiliser cette notation, car je la trouve un peu imprécise, même si ici, dans notre destructuring, elle convient parfaitement. Je vais commenter ce code. Et nous allons passer la suite en examinant l'appel de fonction avec le destructuring. Je vais créer un objet tout simple ici, en collant ce bout de code. Donc l'objet s'appelle myobj et je vais imaginer que je crée une fonction que j'appellerai myTest, par exemple, et que j'appelle cette fonction en lui passant comme argument l'objet. Bien sûr, je vais devoir créer cette fonction. Nous allons le faire de suite. Fonction myTest qui reçoit comme argument un objet. Et ici, dans le corps de la fonction, je vais pouvoir faire le destructuring de mon objet. Je vais déclarer ici un ensemble de variables que je vais aller puiser dans mon objet. Donc ça, maintenant, vous connaissez la notation. Je définis entre accolades un ensemble de variables et je lui dis d'aller les chercher dans un objet. L'objet, c'est l'élément qui est passé en argument. Et comme j'ai appelé ma fonction avec myobj, l'objet, il est ici. Et là, je vais choisir les propriétés que je veux extraire. Je ne suis pas obligé de toutes les prendre. D'ailleurs, pour cet exercice, je n'en prendrai que deux. Je vais prendre la propriété 1 et la propriété 4. Maintenant, je peux écrire prop1, prop4. Ici, nous n'avons plus la contrainte de l'ordre ou de l'emplacement des éléments, puisque nous agissons avec un objet et les propriétés sont référencées par leur nom. On faisait des correspondances tout à l'heure, dans la vidéo précédente, avec l'ordre des éléments. Ici, on a un peu plus de liberté. On peut choisir les éléments que l'on veut simplement en les nommant. Et maintenant que j'ai extrait mes deux valeurs, je vais pouvoir faire console.log de prop1 et console.log de prop4, puisque ce sont les deux valeurs que j'ai extraites. Voici ma fonction. Je vais faire CTRL S pour enregistrer mon fichier et je vois que j'affiche 001, 004. Ça correspond donc à mes deux propriétés ici que j'ai extraites grâce au destructuring et que j'ai appliqué à la fonction. En faisant ceci, on utilise un raccourci qui nous évite en fait de reporter à chaque fois le nom de l'objet devant la propriété. Si je n'avais pas utilisé la destructuration, j'aurais dû faire préfixer à chaque fois ma propriété avec le nom de l'objet comme ceci. Donc je vais commenter cela et je vois que si j'enregistre, j'ai encore le même résultat. Donc on voit le bénéfice que nous apporte la destructuration. J'annule ce que je viens de faire et maintenant nous allons voir qu'on peut aller encore plus loin. Étant donné qu'ici nous passons un objet et que cet objet nous le destructurons à l'intérieur de la fonction, nous pourrions carrément faire passer la destructuration en tant que paramètre de la fonction. Pour garder mon ancien code, je vais dupliquer la déclaration de cette fonction. Je vais commenter la fonction originale et ici je vais voir que je peux remplacer l'appel de mon paramètre ici par la destructuration comme ceci et je peux supprimer cette ligne. Donc maintenant ma fonction se résume à ça en tant que paramètre. Étant donné que je lui passe un objet ici au niveau de l'appel, en faisant passer ici la destructuration directement, javascript va savoir s'y retrouver et va comprendre que je veux les deux propriétés de cet objet. J'enregistre mon fichier et je vois que l'affichage n'a pas changé, je n'ai pas d'erreur, ça fonctionne toujours. Pour continuer sur le même principe, nous allons voir aussi comment nous pouvons avec cette méthode simplifier l'écriture des méthodes dans un objet. Je vais donc commenter ce code ici et je vais continuer dans mon fichier et je vais coller ici ce bout de code qui représente un nouvel objet. C'est toujours une voiture, cette fois c'est une Peugeot. Nous avons des propriétés, marque, modèle, année, kilomètre, couleur, prix et nous avons aussi une méthode qui s'appelle résumé et cette méthode affiche dans la console des éléments qui sont des propriétés de l'objet. On va afficher la marque, le modèle et l'année. Donc ça c'est classique. Si je fais maintenant appel à la méthode résume comme ceci, avec myNukeur.résume que j'enregistre, je vais voir dans ma console voiture Peugeot 508 2018. Donc ici, nous avons une méthode classique qui utilise des propriétés de l'objet et la méthode fait référence à ces propriétés avec l'objet zis ici. La marque sera désignée par zis.marc parce que zis, dans le cas d'une méthode d'un objet, fait référence à l'objet. Maintenant, nous allons utiliser le destructuring à l'intérieur de la méthode pour simplifier l'appel des propriétés. Je duplique donc cet objet et je commente l'original comme ceci. A l'intérieur de ma méthode ici, je vais appeler une déstructuration avec let. Toujours pareil, je mets deux accolades et cette fois-ci, je vais faire pointer vers zis. C'est à dire que les variables que je vais créer, alors qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai un peu cassé mon cône. Les variables que je vais créer, je vais aller les puiser à l'intérieur de zis. Et ici, je vais prendre marque, modèle et année. Et en ayant fait ça, maintenant je vais pouvoir faire référence ici dans mon console.log en supprimant le zis. Donc je vais simplifier l'écriture, ça sera plus facile à lire. Ici, je supprime le zis étant donné que j'ai déstructuré mes variables. J'enregistre et je vois que mon affichage est inchangé. J'ai pas d'erreur, ça fonctionne. J'ai créé trois variables ici en me servant de l'objet zis, à l'intérieur duquel j'ai extrait trois propriétés de mon objet, à savoir marque ici, modèle et année. Voilà comment ça fonctionne. A titre anecdotique, vous remarquez ici que le console.log contient une concaténation de chaînes et de variables avec le signe plus. Alors ça, maintenant au niveau de JavaScript, on a amélioré avec ce qu'on appelle les templates literals. Donc ici, je vais vous montrer comment ça marche. Alors je ferai une vidéo plus tard consacrée aux templates literals. Et en fait, ça fonctionne comme ceci. Maintenant, au lieu d'encadrer les chaînes avec des simples ou doubles guillemets, on mettra ce qu'on appelle le backtick ici. Voilà, vous le voyez, c'est le guillemets qui est un peu de travers. On mettra notre chaîne et toutes les valeurs de variables, on va les interpeller ici en tracolade avec le dollar devant. Ici, si j'enregistre, vous allez voir la ligne s'afficher deux fois. Donc les deux console.log sont équivalents. Et le deuxième, il est créé avec ce que l'on appelle désormais le template literals. Mais ça, on y reviendra plus tard dans une vidéo ultérieure. Donc j'enregistre. Et maintenant, pour terminer, nous allons parler des déclarations imbriquées. Donc je fais un petit peu de place ici. Je vais commenter ce code qui ne me sert plus pour l'instant. J'enregistre pour effacer la console. Et je vais considérer un nouvel objet, comme ceci, qui représente l'objet précédent, auquel j'ai rajouté une nouvelle propriété ici, qui s'appelle mensualité, qui contient un objet. On pourrait imaginer que concernant une voiture, suivant un plan de financement, on a plusieurs mensualités possibles. Par exemple, 220 euros par mois, 280, 325 ou 375. Ceci, c'est en fait pour avoir un objet à l'intérieur d'une propriété. Voilà ce que je veux utiliser. Maintenant, nous pouvons créer une méthode que je vais appeler showOptions, qui est une fonction, et qui nous afficherait toutes les propriétés de l'objet contenu dans mensualité. La première façon de procéder à cela pourrait ressembler à ça. Je fais un console.log, et j'appelle à chaque fois zys, donc l'objet parent, mensualité, la propriété que je veux atteindre, point, et ensuite le nom de la propriété dans l'objet. Et ainsi de suite pour plan 2, plan 3, etc. Maintenant, je peux appeler ici la méthode de mon objet. Donc, l'objet s'appelle mySuperK. Et si j'appelle la méthode showOptions et que j'enregistre, je vois mes montants s'afficher 220, 280, 325, 375. Donc là, nous avons appelé les propriétés par la méthode classique. Maintenant, nous allons faire la même chose en appliquant au préalable un destructuring sur la propriété mensualité. Alors, je vais mettre en commentaire cette ligne, et je vais copier ici cette ligne, et voici ce que nous allons faire. Je vais prendre l'objet zys, ici, et je vais effectuer un destructuring en extrayant la propriété mensualité. Et maintenant, j'appellerai les éléments avec mensualité.plan1, mensualité.plan2, etc. J'enregistre, et je vois que le résultat s'affiche toujours de la même façon. Ensuite, nous allons aller encore plus loin, et nous allons effectuer un destructuring à l'intérieur du destructuring. Je commente mes deux lignes, ici, et je vais copier la nouvelle formule qui va ressembler à ça. Alors là, accrochez-vous bien. Donc, je considère toujours l'objet zys. Je vais faire un premier destructuring avec la paire d'accolades, ici, en bleu, et je vais extraire la propriété mensualité. Ensuite, à l'intérieur de cette propriété mensualité, je vais faire un deuxième destructuring, ici, avec les accolades jaunes, et je vais extraire les propriétés plan1, plan2, plan3, etc. Et ensuite, j'aurai besoin simplement de les appeler. Je vois ici que dans le dernier console.log, j'ai plan1, plan2, plan3, plan4. Et si j'enregistre mon fichier, je vois que ça fonctionne toujours, je n'ai pas d'erreur, et j'ai toujours mes quatre valeurs qui s'affichent correctement. Si cette notation hyper concentrée vous rebute un petit peu, on va pouvoir la simplifier. Nous allons pouvoir simplifier cette notation. Ici, je vais commenter ceci, et là, je vais coller la dernière version. Voilà, comme ceci, avec le console.log, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déstructuré mensualité à partir de zys, et ensuite, j'ai utilisé mensualité, il faudrait peut-être que je l'écrive correctement, pour déstructurer plan1, plan2, plan3, plan4. Et je vais faire un console.log comme précédemment. J'enregistre. Ah, tiens, tiens. Ah ben oui, il n'y a pas d'accent, bien sûr. Il n'y a pas d'accent, et puis je vais mettre un point-virgule. Donc j'enregistre. Voilà. Mes quatre mensualités s'affichent. Ici, ligne 151, je fais un premier déstructuring, j'extrais mensualité à partir de zys. Ensuite, ligne 152, je pratique un deuxième déstructuring en utilisant mensualité, à partir de laquelle j'extrais plan1, plan2, plan3, plan4. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel, qui était donc divisé en deux vidéos. Il a été beaucoup plus long que j'avais prévu. Mais bon, le principal, c'était de bien vous expliquer en détail toutes les possibilités du déstructuring. Donc ça, ça implique qu'on étudie toutes les possibilités. Forcément, il faut tout regarder. Alors j'espère que vous avez compris l'essentiel, et que vous pourrez utiliser ça dans vos propres développements. Et surtout, comprendre le code que vous allez rencontrer dans des bouquins, dans des tutoriels, etc. Parce que maintenant, le JavaScript moderne, ça y est, c'est parti. Le JavaScript à la papade, il y a 15 ans, où on faisait défiler du texte dans le navigateur, c'est fini. Maintenant, le JavaScript, c'est un langage très, très moderne, très complet, très puissant. Donc, il faut vraiment tout maîtriser. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.